Alors, quel est ce qui pousse votre candidature ce matin pour ces élections départementales avec Saïd Mariam Kalam ? Bonjour And, bonjour à toute la population du canton de Sada, bonjour aux éditeurs et auditrices de Mayotte la Première. Monsieur And, comment vous expliquez qu'on bloque tous les matins la capitale et on la vide le soir ? Je n'ai jamais accepté la manière dont nous construisons notre île avec tous les problèmes de circulation que nous connaissons et puis sans aucune perspective d'amélioration. Aussi, en discutant avec des amis, il s'avère qu'ils ont la même vision que moi. Parallèlement à cela, en tant que conseil municipal, beaucoup de projets demandent à être concrétisés et il faut du financement, notamment du conseil départemental. J'ai donc saisi l'occasion lors de l'ouverture des candidatures et j'en profite pour remercier mon groupe de m'avoir fait confiance. Et aujourd'hui, je suis candidat aux élections départementales avec mon binôme Mariam Saïd Kalam, ainsi que Zouber Abdallah et Madame Toulabati. Voilà pour répondre à votre question. Qu'est-ce qui vous différencie des six autres binômes ? Voilà pour répondre à votre question. Et vous imaginez très bien que nous avons un projet avec un cadre bien précis, le développement équilibré du territoire parmi lesquels nous avons surtout deux points, l'aménagement... Justement, vous avez dit que vous n'avez jamais été d'accord de voir ce qui se passe, le blocage. Là, je m'imagine que vous parlez d'embouteillage, etc., de l'aménagement de Mayotte. Donc, vous avez un projet pour réaménager, pour revoir l'aménagement de Mayotte entière ? Tout à fait. En ce qui concerne l'aménagement, nous avons deux volets, la décentralisation et la mobilité. S'agissant de la décentralisation, partons d'un exemple concret. Après, aujourd'hui, quand un administré veut payer sa facture chez EDM, il n'a pas besoin de descendre jusqu'à Mamoudzou ou à Kauény. C'est une chose très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que quand un administré veut demander autre chose, ne soit pas forcée de venir jusqu'à Mamoudzou. C'est-à-dire des entreprises ou quoi ? Parce que EDM, quelque part, c'est l'entreprise. Qu'est-ce que doivent faire aussi les services tels que la Caisse de sécurité sociale, tel que le SIAM, ainsi de suite ? S'agissant du conseil départemental, ils ont essayé les services, ça marche très bien. Mais il faut aujourd'hui que le conseil départemental construit, parce que le conseil départemental n'a pas de problème de foncier, par exemple à Kauény ou ailleurs. C'est comme ça qu'on peut réduire les ambulances de tous les jours que nous soubissons. En ce qui concerne la mobilité, comme j'ai cité tout à l'heure, il faut la mise en place de réseaux routiers. Ça date depuis Mathusalem. 20 ans qu'on parle du projet du contournement de Mamoudzou. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce projet ne soit pas concrétisé ? On vous pose la question, d'après vous, pourquoi le projet n'est pas concrétisé ? Il faut concrétiser cela, parce que vous le savez très bien, c'est comme ça qu'on pourra limiter les amputéages et derrière créer... Absolument, mais comment vous allez le faire ? Vous allez vous y prendre pour... Parce que vous vous rappelez, ça fait un certain temps qu'on en parle. D'après vous, qu'est-ce qui manque ? Pourquoi on ne le fait pas ? Le projet est déjà financé aujourd'hui, il faut la concrétiser. Il n'y a plus le temps de faire des calculs d'épicerie. En ce qui concerne la mobilité, il faut finaliser le réseau de transports en commun. Aujourd'hui, même si le SAR n'est pas arrêté, définit très bien trois gares. Au nord, à Dzumonye, au centre, à Coconi et au sud, à Chirongi. Force est de constater que dans mon canton... Si la population nous fait confiance aujourd'hui, nous mettrons en place des études pour mettre cette liaison qui permettra à nos voisins, notre canton de Chirongi, lorsqu'ils veulent aller à Mamoudzou, passer par le nord ou bien, pour ne pas dire, faire du tourisme dans notre canton. Et enfin, pour la mobilité, le développement du réseau de transports maritimes. M. Alishamsuddin, Mayotte, c'est la mer. Aujourd'hui, il y a des projets qui ont été menés de Dongoni à Kaweni, de Petite-Terre à Dembéni. L'heure est venue pour concrétiser cela. Si demain, la population nous fait confiance, nous mènerons un projet de réseau de voies maritimes entre l'intercôte du centre et l'intercôte du sud. Plus précisément, la baie de Chikoni et de Anyondou. C'est comme ça qu'on pourra s'habituer à notre mer et derrière, encore une fois, c'est la création d'emplois. M. Mohamed Abdu, on a compris vos projets, mais je suis désolé de vous le dire. Ce sont des projets qu'on a entendus ici, portés par d'autres candidats. Alors, qu'est-ce qui différencie ? Qu'est-ce qui fait que votre candidature serait meilleure que celle des six autres, par exemple, qui se présentent à SADA ? Ces projets, on les a entendus et pour certains ont été détaillés même. Alors, il y a deux choses qui vont différencier. Bien entendu, le binôme, je suis aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, dans le milieu entrepreneurial et aussi avec mon binôme Mariam Saïd Kalam, qui est cadre dans la fonction territoriale. C'est un atout majeur. Mais ce qui différencie aujourd'hui, c'est que nous, on sera un appui fort envers les communes. C'est ce qu'on oublie très souvent, mais aussi sur le développement économique, c'est un point crucial dans l'avenir. En quoi le fait que vous soyez un entrepreneur et Mme Kalam, cadre territorial, en quoi ça va être quelque chose en plus ? En ce qui me concerne, sans être prétentieux, bien entendu, c'est le soutien et l'accompagnement des entreprises. On n'aura pas besoin... Vous êtes le candidat du MEDEF, de la CPE ? Soyons sérieux. Non, je pose la question, parce que vous dites que vous allez avoir l'appui des entreprises. Le soutien et l'accompagnement des entreprises. Vous le savez très bien que les entreprises, il y a des petites et moyennes entreprises. Absolument. Voilà, notamment 90% des entreprises à Mayotte sont des petites ou moyennes entreprises. C'est pour ça que je parlais de cette MME. Moralité, en ce qui concerne le soutien et accompagnement des entreprises, le SAR a défini clairement les ZAE, zone d'activité économique et zone d'aménagement concertée. Il faut que ces projets-là soient concrétisés, permettra de créer de la richesse, mais aussi derrière, créer de l'emploi. C'est ce que nous allons faire dans notre canton avec le ZAE de Malamani et le ZAC de Mramadoudou. Et aussi, il faut créer de l'activité aux entreprises. Ça fait couler de l'encre et de la salive. Le projet d'allongement de la piste aéroportière, l'aménagement du port, c'est dans ce sens des grands projets tels quels qu'on peut créer de l'activité de l'entreprise. Est-ce que ces grands projets-là dépendent, franchement pour vous, de la seule volonté du Conseil départemental ? Écoutez, en tous les cas, ça doit venir du Conseil départemental et titiller les organismes concernés tels que l'État, via les fonds européens ou autres. On ne peut pas croiser les bras en disant que ça doit venir des autres. Je terminerai par le soutien et accompagnement des entreprises. Nous devrions soutenir financièrement les entreprises innovantes telles que dans le milieu informatique ou autre. Comment ? Donner des chèques ? Donner des chèques aux porteurs de projets ou aux entreprises ? C'est trop familier en disant donner des chèques. Mais lorsqu'une entreprise amène son projet qui est vivable, il n'y a pas à hésiter parce que derrière tout cela, c'est la création d'emplois, notamment avec la jeunesse. Parce que nous savons très bien que 60% de la population a moins de 26 ans. Ces jeunes nous attendent parce que si on ne s'en occupe pas, c'est créer les délinquants de demain. Donc, qui dit jeunesse, dit emploi. Qui dit emploi, en amont, c'est la formation que la formation et rien, la formation. Merci à vous d'avoir été l'invité des acolies ce matin. Je rappelle que vous êtes en binôme, donc Mohamed Abdou avec Mariam Saïd Kalam.